Fais quelque chose Daimaga ! Donc voilà, donc on a 8 mutas qui reviennent à l'assaut, qui vont découvrir la petite surprise 4, 5 corrupteurs, ils ont compris, ils savent qu'ils sont battus, ils fuient, ils fuient réellement dans leur base Pendant ce temps, donc les corrupteurs qui vont harass les overlords, c'est bien fait, c'est... Tchèque avait fait la même chose avec les siens Daimaga qui se venge sur les overlords de son adversaire Pendant ce temps, quelques glings, quelques chancres qui trottinent vers la base de Daimaga Les glings qui rentrent dans la base de Daimaga et qui vont venir rien faire en fait Et donc qui reviennent en arrière Ouais, et pendant ce temps, Tchèque Prime qui fait progressivement son expand Alors on va pas tarder à voir quelques drones qui vont être probablement balancés sur les minerais d'or Pour véritablement asseoir sa domination Pendant que Tchèque Prime qui passe à l'attaque C'est les chancres, c'est les chancres, c'est les chancres Mais il ne veut pas les faire exploser sur l'arène Puisque ça n'inflige aucun dégât à l'arène Et donc... Mais il les a tous perdus Non ouais, ça a vraiment pas été rentable là-dessus Daimaga qui, je pense qu'il est en train de prendre l'avantage dans la partie Voilà, toujours pas de drones ici Il n'y a que deux drones en production Il n'en a envoyé aucun sur sa Gold Expansion Ah voilà, les drones qui partent Pendant ce temps, Tchèque Prime qui essaye d'aller à nouveau De tâter le terrain véritablement Dans la base de Daimaga Mais tiens, où sont les corrupteurs d'ailleurs ? Les corrupteurs ne sont plus là Donc la base de Daimaga est quelque part sans défense Les corrupteurs qui reviennent Mais c'est déjà une queen et plusieurs drones qui sont tombés Les mutats facétieux s'en vont, ils ont fait leurs dégâts Et ils ont donné un léger avantage à Tchèque Ouais, léger avantage Mais surtout énorme avantage pour sa Gold Expansion La Gold Expansion de Daimaga que nous n'avions pas vue Qui vient de se finir Et donc que Tchèque, lui, a vue Alors que Daimaga, je ne crois pas qu'il ait vu l'expansion Pendant ce temps, voilà Là, il va être acculé Il va être acculé, Tchèque Prime Il subit de lourds dégâts C'est toujours pénible d'être acculé Et donc là, il... Donc un Overlord qui tombe On a vu, donc, Tchèque Un léger switch technologique Qui va aussi partir vers les hydrats Puisque c'est vrai que Bah, volant contre volant, c'est pas assez fun Autant rajouter quelques hydrats dans le tas, comme on dit Donc, quelques hydrats qui vont pouvoir asseoir Une véritable force anti-air Et contre les corrupteurs et contre les mutalisques S'ils sont bien positionnés Une Rix aérienne Non, voilà Ils se tournent autour Ils cherchent à faire des dégâts minimes Mais qui peuvent pencher Ils se reniflent Mais ils n'y vont pas Ils ne se tâtent pas encore Et les hydrats Les hydrats qui vont faire la différence Alors, si on regarde Si on regarde les différentes armées Non, ce n'est pas celui-là Voilà, on a 5 hydrats d'un côté Contre 0 Chez Daimaga Donc les hydrats qui peuvent faire la différence Chez Tchèque Et encore une fois Les mutas qui passent à l'attaque Ah, ça va faire du dégât ça Clique-clac, on passe à l'attaque Donc c'est 6 mutas qui sont dans la base du Zerg Vert Et qui vont essayer Donc c'est une Rix aérienne Qui vont tuer 2 mutalisques Qui vont s'en prendre aux rennes Mais l'armée de Daimaga revient C'est la fuite qui est obligatoire À partir de ce moment-là Pendant ce temps Les 2 expandes Les 2 gold expansions Qui commencent à faire leur travail Et là, Daimaga qui nous prépare une petite surprise ici Il voit le bout du creep là Il sait qu'il y a une expansion Pendant ce temps Chez Prime Qui a tâté le terrain Dans la gold expansion Ouh, Chez Prime Qui va perdre tout Tout Tous ces mutalisques Attention Attention les chancres Les chancres Il ne faut pas se les prendre Ça fait mal les chancres Et qui vont venir péter Attention Attention Tous les drones De l'expand De Chez Sont partis Non, ils sont partis En tout cas, ils ne minent plus Il en a perdu Au moins 2 Et une queen Dans l'histoire Bon Des banelings Qui ont fait Beaucoup Beaucoup Des faits Mais Visuels Mais pas réellement Au niveau du jeu Puisqu'ils n'ont pas Vraiment Infligé Quoi que ce soit À l'expand Du zerg Pendant ce temps Des chancres Qui étaient en construction Se font surprendre Par les hydralisques Attention Oh La puissance du chancre Contre les hydralisques PAM PAM A chaque fois Qu'un chancre pète C'est 2 ou 3 hydralisques Qui sautent Pourquoi ? Sont-ils aussi Pourquoi sont-ils aussi Méchants Méchants Ou Fagiles Eh bien écoute-moi bien Ponf C'est parce que les hydralisques Comme tu vois Il y a écrit léger ici Et ça veut dire Que ce sont des unités légères Qui prennent beaucoup plus de dégâts Contre les chancres Attention Daimaga qui essaye de gagner du temps Que des unités light au sol Donc les chancres Les chancres se font plaisir Mais il n'y en a pas assez Et là on voit La gold d'expansion De Tchèque Qui a pris le dessus Beaucoup de ressources Et là ça va être très difficile Pour Daimaga Daimaga Donc qui se fait complètement Qui va perdre son expansion On dirait Énormément de zergling Des hydras qui sont en renfort Des unités aériennes Anti-aériennes également On voit mal comment Daimaga pourrait récupérer Cette expande Elle a sauté Poum plus d'expans Et donc Niveau économique Comme au point de vue Tachetique C'est Tchèque Qui domine pour l'instant La situation Une armée largement supérieure A celle de son adversaire Des chancres en production Qui pourraient Éventuellement Changer la balance Mais S'ils arrivent à péter Les zergling Et les hydras Ouais ce dont je doute Et là La Tchèque a vraiment Une armée Très impressionnante Des chancres Ah il s'amuse Il les envoie Il les envoie Un Les chancres Ils vont à rien Histoire de vraiment Optimiser Tous les chancres Ont pété C'est énormément De zergling De Daimaga Qui ont sauté Les hydras Qui arrivent Ah c'est fini là Ils sont tous dans Là bas Et c'est un GG Non il n'a pas GG C'est un ragequid C'est un ragequid 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 De la part de Daimaga L'habitude de dire GG On dirait Quelque peu disparu En ces temps ci N'est ce pas Ouais effectivement On pense que les joueurs pro Sont fair play Mais en fait Pas du tout Pas du tout Et ce n'est surtout pas Le cas de Daimaga Ou alors ils sont très bons amis Et ne se contentent pas De ces basses De cette politesse Belle partie On a vu Donc probablement Que c'est le fait De passer en hydralise Qui a pu éventuellement Aussi asseoir L'avance de Tchèque Sur cette fin de partie Oui Et de prendre sa gold Plus rapidement Donc une partie Encore une partie Zerg contre Zerg Très intense Avec beaucoup Beaucoup d'action Des deux côtés Beaucoup de choix tactiques Et voilà Et donc une fin Que Tchèque méritait Puisqu'il a fait Les bons choix Au bon moment Merci de nous avoir regardé J'espère que vous êtes amusé Autant que nous Et bien à bientôt Pour de nouvelles aventures A bientôt